Monsieur le Président, je tiens à dire que je suis entièrement innocent de ce crime qui me révolte. J'espère que la Cour le reconnaîtra et acceptera mon innocence. La Cour vous écoute, Monsieur Romand. L'après-midi du 26 juillet, j'ai accompagné des amis dans un village voisin avec mon âne, comme je devais dîner au plein avec ma mère et ma cousine. Monsieur Romand, ce n'est pas votre après-midi bucolique qui intéresse la Cour, mais le soir du meurtre. Gentil vous dénonce, les gendarmes vous convoquent, ils vous interrogent et vous leur déclarez « Ce qui est possible, c'est qu'avec Didier, j'ai eu des relations sexuelles ce soir-là et j'ai également la certitude d'avoir été présent au moment du drame. » Quelle est-vous à répondre ? C'était pendant les premières heures de la garde à vue. J'étais complètement abruti par la nouvelle de la mort de Céline. Les gendarmes ont insisté pour que je fasse ces déclarations. Que les gendarmes aient insisté pour faire ces déclarations, je veux bien le croire, mais c'est quand même rare qu'au bout de quatre heures d'interrogatoire, un inculpé avoue aussi facilement. Il faut se remettre dans le contexte, Monsieur le Président. Quand je me suis rendu à la convocation des gendarmes, je croyais que c'était parce que l'adjudant Ramet avait encore quelque chose à me reprocher. Ça faisait un moment qu'il cherchait à m'exclure du village à cause des marginaux qui fréquentaient ma ferme. Quand je suis arrivé, il y avait quinze, vingt gendarmes, tous persuadés que j'étais coupable. J'étais debout, attaché au mur. Les gendarmes disaient qu'on avait retrouvé mon sperme sur le corps de l'enfant. C'était comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Je ne savais pas comment sortir de ce cauchemar. Mais tout ce que vous trouvez à faire, c'est d'avouer. Je vous cite. Je demande pardon à Céline, à ses parents et à Dieu et au nom de ma mère. Je n'ai pas eu l'esprit tourné. Je ne suis pas fou. J'ai tué, j'ai tué et j'ai violé Céline. C'est Ramet qui a exigé que je récite après lui. Voyons, M. le Président, l'accusé n'a pas été torturé. Il est solide, cultivé. Il avait la capacité physique et psychique de résister. Ce n'est pas rationnel d'avouer comme ça. J'ai essayé de résister, mais la pression était trop forte. J'entendais Ramet dire à ses collègues, on va le mettre dehors et on va l'abattre. On dira qu'il a essayé de s'échapper, que c'était une bavure. Moi, j'ai avoué par lâcheté, pour qu'on me foute la paix. N'importe qui aurait fait comme moi, pour sortir de ce cauchemar.